Le chanteur, arrêté en juin dernier pour conduite en état d'ébriété à Sagarbor, New York, doit comparaître ce vendredi devant le tribunal, où il devrait plaider coupable à une infraction moins grave lors de son audience dans les Hamptons. Nouvelle évolution dans l'affaire Justin Timberlake. Le chanteur et acteur de 43 ans, arrêté pour conduite en état d'ivresse après un incident survenu dans les Hamptons, devrait comparaître ce vendredi devant le tribunal de Sagarbor Village à Long Island. Selon le procureur du comté de Suffolk, qui a partagé l'information avec le New York Times, Timberlake devrait plaider coupable à une infraction moins lourde que l'accusation initiale. D'après TMZ, les avocats de l'artiste ont réussi à obtenir une requalification des faits en simple infraction au code de la route, évitant ainsi à Timberlake d'être jugé pour conduite en état d'ébriété. Lieux, rouges et vitreux En juin dernier, elle l'interprète de Crime à River avait été interpellée après une conduite dangereuse dans les rues des Hamptons. Vers minuit, la police, alertée par la conduite irrégulière d'une BMW grise ayant brûlé un stop, avait procédé à l'arrestation de Timberlake. Selon les agents, il présentait des signes évidents d'ivresse, ses yeux étaient « rouges et vitreux », et son haleine dégageait une forte odeur d'alcool. Manifestement désorienté et peinant à garder l'équilibre, Timberlake avait échoué au test de sobriété sur place, notamment celui consistant à marcher en ligne droite et à se tenir sur une jambe. Il avait refusé de se soumettre à l'éthylotest, mais avait finalement admis aux officiers avoir bu un martinier et tenté de raccompagner ses amis. Au cours de la nuit, une première photo de l'artiste menotté avait circulé sur les réseaux sociaux, avant la diffusion encore plus humiliante de son mugshot. En pleine tournée mondiale à ce moment-là, Justin Timberlake avait initialement plaidé non-coupable, risquant une amende pouvant atteindre 1000 dollars ainsi qu'une possible peine de prison. Son avenir judiciaire sera fixé ce vendredi 13 septembre.